Députée européenne et présidente du Front National, les députés ont adopté en fin de journée à une large majorité la résolution reconnaissant l'État palestinien. C'est un texte qui n'est pas contraignant mais qui a évidemment une portée hautement symbolique. Que pensez-vous de la réaction d'Israël qui estime ce soir que ce vote va éloigner les possibilités d'arriver à un accord de paix ? Je conçois qu'Israël soit un peu gêné de ce vote parce qu'il aimerait pouvoir conserver la main sur le processus. Il n'en demeure pas moins que la France peut rester maître de sa position même si je ne suis pas sûr que cette technique des résolutions comme ça qui sont des vœux pieux soit véritablement efficace. Le processus est complètement arrêté aujourd'hui. C'est une façon de relancer le processus ? Nous nous considérions qu'il y a deux problèmes tout de même dans cette résolution. Vous savez que le Front National est pour la reconnaissance de l'État palestinien. Mais vos deux députés se sont abstenus ? Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a deux problèmes à mon avis majeurs dans cette résolution. La première c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance réciproque. Donc la moindre des choses c'est que la Palestine reconnaisse Israël. C'est déjà une chose. Et deuxièmement, dans cette résolution il y avait la proposition de faire de Jérusalem la capitale des deux États. Ceci n'a aucun sens. Il s'agissait là de souffler sur les braises d'un conflit qui est évidemment ancien et qui du coup ne réglait pas les problèmes. Il faut que Jérusalem, à notre avis, soit sous contrôle international. C'est le berceau de trois religions, l'immense majorité du monde. Et que chaque État puisse avoir sa capitale. Vous vous seriez abstenue, vous, si vous aviez été députée ? Oui. Oui, comme Marion, votre nièce, comme Gilbert Collard, qui pourtant a défendu une ligne... Oui, mais le bureau exécutif du Front National s'est prononcé. Il a pris une décision. Et par conséquent, c'est cette décision qui a été appliquée par les députés du Front National et du Rassemblement Bleu Marine. Tout marche bien dans l'ordre au Front National. Eh bien c'est pas mal, non ? Oui, oui, la discipline. Ça change. Emric Choprade, qui est votre conseiller aux questions de politique internationale, a pourtant publié cet été un texte qui prône un rapprochement avec Israël pour contrer la menace islamiste. Les mots ont un sens. Je ne vois pas le rapport avec la résolution, en l'occurrence. Ah si, c'est exactement ça. On est au cœur du sujet. Non, non, on n'est pas du tout au cœur du sujet. Le fait qu'il existe un État palestinien est, à notre avis, une manière de sécuriser Israël. Car à partir du moment où la Palestine sera un État, alors elle en aura les droits, mais aussi les devoirs. Faire entrer la Palestine dans le concert des nations, c'est l'obliger précisément à maîtriser son territoire, à lutter efficacement contre le terrorisme, au risque d'être jugée comme une nation. C'est avoir les pouvoirs régaliens pour qu'enfin la Palestine puisse être un État souverain, mais qu'Israël puisse vivre en sécurité avec, pour chacun, des frontières sûres. C'est cela aussi la démarche de cette reconnaissance de la Palestine, auxquelles, je vous dis, nous posons un certain nombre de conditions qui n'étaient pas respectées dans cette résolution. Est-ce qu'il y a un infléchissement de la position du Front National sur cette question compliquée ? Évidemment, Israël-Palestine, votre père Jean-Marie Le Pen, dans son journal de bord, disait pourtant il y a quelques jours que Gaza est un camp de concentration dans lequel les gens sont privés de moyens de défense. On peut toujours avoir une opinion sur la manière dont se déroule le conflit. Vous savez que ça fait quand même des décennies maintenant que ce conflit perdure et que personne jusqu'à présent n'a réussi à trouver les solutions. Les clés de la paix dans cette partie du monde. Mais il n'y a pas d'infléchissement. Le Front National a toujours été pour la reconnaissance de l'État israélien et pour la reconnaissance d'un État palestinien. Donc je crois que pour le coup, il y a une belle persévérance dans notre opinion. C'est quoi l'enjeu pour vous, l'enjeu politique ? Est-ce qu'il s'agit de reconquérir ou de conquérir l'électorat juif ? Non, je ne suis pas socialiste. Moi, je ne me détermine pas en fonction des clientèles que je cherche à attirer à moi. Car si je crois pouvoir dire que si cette résolution a été présentée, d'ailleurs M. Hamon l'a à peine cachée me semble-t-il, c'est pour lancer une sorte de signal aux populations musulmanes, françaises, qui pourraient ainsi se tourner vers le Parti Socialiste. Eh bien, je trouve que c'est une toute petite vision, assez minable, il faut bien dire, de la politique. Je pense qu'en politique, il faut avoir de la hauteur. Il faut penser à l'intérêt supérieur de notre pays. Et la France a beaucoup perdu, d'ailleurs, de la force de sa voix en matière diplomatique. Une ligne qui soit modérée pourrait être beaucoup plus respectée. Donc le PS fait de l'œil au banlieue, si je comprends bien, mais le Front National n'est pas du tout intéressé par l'électorat juif, qui est comme vous, effrayé de l'islamisation de certains de nos jeunes. Notre position n'a jamais changé sur ce dossier. Jamais. Alors là aussi, ça va peut-être vous désespérer. Mais voilà, nous avons toujours tenu cette même position et nous continuons à la tenir. Alors, vous avez été réélu triomphalement avec 100% des voix patronne du Front National lors du Congrès. On ne va pas revenir sur le score à la Soviétique, on vous en a beaucoup parlé depuis. Néanmoins, on s'aperçoit quand même que le FN reste une entreprise familiale, le Front familial. Marion, Maréchal Le Pen en plaisantait. Est-ce qu'on peut exister à la tête du FN sans s'appeler Le Pen ? La preuve, il y en a beaucoup qui existent. Bon, par conséquent, il y a 100 personnes qui ont été élues au comité central. Il y a des membres du bureau exécutif. Il y a surtout des adhérents qui votent, madame Ferrari. Donc peut-être que leur choix ne vous plaît pas. Mais en l'occurrence, c'est eux qui le votent. Je suis quand même étonnée de l'hypocrisie des journalistes. Vous voulez que je vous dise... Front familial. Vous voulez que je vous dise... C'est pas moi qui le dise, c'est votre nièce. Je suis quand même assez étonnée de l'hypocrisie des journalistes. Parce que j'ai dû croiser, oh allez, 50 journalistes depuis deux ans qui m'ont dit tout le bien qu'ils pensaient de Marion Maréchal Le Pen, qui trouvaient qu'elle avait énormément de talent pour son âge. Et en quoi ça me concerne ? Et en quoi ça concerne la question que je vous pose ? Pourquoi donc les journalistes trouveraient du talent ? Je ne suis pas les journalistes. Et pourquoi les adhérents du Front National n'en trouveraient pas ? Mais pourquoi est-ce que c'est une entreprise familiale ? Pourquoi est-ce que votre père président d'honneur, votre compagnon deuxième dans la position du comité central, votre nièce premier... Ça s'appelle les élections. C'est une dynastie ? Voilà, ça s'appelle les élections. C'est une famille qui donne effectivement beaucoup à la France. C'est une famille qui a beaucoup sacrifié. C'est une famille qui a beaucoup sacrifié à la France. De nombreuses familles. Sa tranquillité, ses hobbies, sa vie de famille. Parce que nous croyons et nous avons été élevés dans l'amour de notre pays. Et nous sommes prêts à sacrifier, encore une fois, une partie de notre tranquillité. Tous les hommes et les femmes politiques de ce pays qui font le sacrifice de leur vie familiale, tous. Madame Ferre, il est quand même étonnant, encore une fois, allez, essayons de se parler franchement, sans animosité particulière. Il est quand même étonnant que ce que vous appelez une dynastie fait l'admiration de certains quand ça se déroule aux Etats-Unis ou dans d'autres mouvements politiques. Mais quand il s'agit du Front National, c'est obligatoirement source de critiques. Les Kennedy, ça ne dérange personne. Je remarque que souvent des reportages sur les Kennedy montrent une sorte de fascination pour cette famille. Donc quasiment l'intégralité des membres ont fait de la politique. Et nous, nous n'aurions pas le droit, encore une fois, ça n'est pas des cooptations, il y a des élections et les adhérents du Front National ont tiré un coup de chapeau à Marion, plus jeune députée de toutes les républiques françaises. Combien sont-ils les électeurs du Front National ? Combien d'adhérents exactement au FN ? Il y a des chiffres très différents qui circulent. 83 000, 75 000, 42 000 ? Il y a 83 000 adhérents statutaires. Dans ces adhérents statutaires, il y a les adhérents à jour et les adhérents qui sont en retard de cotisation jusqu'à un an, comme dans tous les partis en réalité. Et le corps électoral était d'à peu près 45 000 électeurs. D'accord. Donc on est sur un taux de cotisation, 42 000 à jour de cotisation, c'est bien ça ? 45 000, je crois. J'en viens à ma question. La prochaine étape pour vous, elle est importante, ce sont les départementales et les régionales. Avec un enjeu à propos de quoi ? De vos élus locaux et du financement ? On va en parler dans un instant. Quel rapport avec le financement ? Parce que le nombre d'élus que vous aurez dans chaque département dépendra aussi du niveau de financement de l'État que vous pourrez obtenir, Mme Le Pen. Non, Mme Ferrari. Non, hélas. Ça, c'est ennuyeux, ça, quand même. Non, le financement se détermine aux législatives, Mme Ferrari, pas aux départementales. Donc ça n'est pas une question de financement, c'est une question de politique. C'est une question aussi de parrainage. C'est la diffusion de nos idées sur les territoires. Ça peut être d'ailleurs les parrainages de maires, bien sûr, mais c'est surtout notre présence dans le plus grand nombre d'assemblées possible pour défendre les idées qui sont les nôtres et pour lesquelles nous nous battons vaillamment. 8 000 candidats à peu près pour les départementales, les départementales. C'est une grosse charge d'organisation, probablement la plus importante que le Front National n'ait jamais eu à gérer. Ce sera difficile, mais ce sera aussi difficile pour les autres. Et moi, j'attends de voir quels sont les partis politiques qui pourront présenter des candidats dans l'ensemble des cantons. Je ne suis pas du tout sûre que ce soit le cas. Nous, c'est notre objectif. J'espère que nous l'atteindrons. Et ça vous permettra d'obtenir vos parrainages plus facilement en 2017 qu'en 2012 ? On sait que ça a été un vrai problème. Vous avez mobilisé beaucoup d'énergie pour ça. Oui, c'est vrai. Si on pouvait se débarrasser de ce problème qui nous apparaît être un obstacle démocratique, ça nous faciliterait la tâche. Les prochaines échéances électorales vont vous coûter de l'argent. 30 à 40 millions, disait votre Florian Philippot, l'un de vos proches sur mon plateau la semaine dernière. Vous avez emprunté, je crois, 9,4 millions d'euros à une banque tchéco-russe. C'est un prêt qui sera soldé d'ici 2019, si j'en crois ce que dit votre trésorier. Comment est-ce que vous allez régler ce prêt ? Madame, c'est un prêt qui a vocation à financer les élections. Par conséquent, nous allons prêter cet argent à nos candidats. Nos candidats vont les dépenser dans leur campagne. Ils vont en être remboursés par l'État, comme tous les autres candidats de tous les autres partis politiques. Puis nous allons nous resservir de cet argent pour refinancer les régionales. Et puis nous serons remboursés de cet argent. Et puis nous le rembourserons à la banque. Alors, 9,4 millions, il vous en manque ? Il faut aller jusqu'à 30 ou 40 millions, c'est bien ça ? Non, ça c'est le maximum remboursable. Mais nous savons faire très peu, beaucoup avec très peu. Et par conséquent, je pense que ça sera suffisant pour nous pour pouvoir financer nos élections départementales. Donc vous n'avez pas besoin d'un prêt supplémentaire après ces 9 millions ? Mais s'il vient, tant mieux. Encore une fois, plaid d'argent n'est pas mortel. Mais il est sûr que c'est le nerf de la guerre. Et qu'en politique, quand on peut aller au bout des capacités de campagne qui vous sont données, il faut le faire. Et nous, nous respectons la loi. Nous ne sommes pas comme Nicolas Sarkozy. Nous ne dépensons pas, par exemple à la présidentielle, 20 millions de plus que ce qui est autorisé. Donc nous resterons, bien entendu, scrupuleusement dans les règles qui nous sont imposées. Mais si nous pouvons utiliser les moyens donnés par la démocratie, nous le ferons, nous le devons à nos électeurs. Pourquoi les banques françaises ne vous ont pas prêté, à votre avis, au-delà de la théorie du complot politique ? Est-ce qu'il y a un problème de solvabilité ? Est-ce qu'il y a une frilosité des banques qui touche tous les partis politiques ? Peut-être tous les partis politiques, sauf le MP quand même. Parce que, moi, j'aimerais savoir, encore une fois, quelles sont les banques françaises qui ont soutenu jusqu'à 74 millions d'euros de dettes, l'UMP, qui a donc prêté à l'UMP jusqu'à 74 millions d'euros de dettes, parce que celle-là, elle pourrait prêter quelques millions au Front National pour faire fonctionner la démocratie. Je remarque qu'elles ne le font pas. Eh bien, de la même manière que nous avons appris qu'une autre banque française n'avait pas dénoncé à traque fine les 500 000 euros touchés par le compte de M. Guéant, dans l'affaire des tableaux, j'ai le sentiment qu'un certain nombre de banques sont plutôt proches des partis qui ont été ou qui sont au pouvoir, et peut-être se servent de ce levier pour empêcher le Front National de pouvoir concourir de manière, comment dire, loyale dans des élections. Plus prosaïquement, peut-être que les banques qui financent l'UMP espèrent revoir la couleur de leur argent au fil des prochaines échéances. Alors écoutez, permettez-moi de vous dire, Madame Ferrari, que le meilleur investissement pour l'instant sur la place politique, c'est le Front National. Ah non, vous n'avez pas de dette, effectivement. Bon, voilà. Et nous avons plutôt des bons résultats en vue. En revanche, les députés socialistes viennent de demander une commission d'enquête parlementaire, notamment à propos de ce prêt d'origine russe que vous avez contracté. Et puis, le prêt du micro-parti de Jean-Marie Le Pen, Razi Amadi, le député socialiste, qui porte cette demande de commission d'enquête parlementaire, estime que les conditions de ces prêts et leur origine posent question. Oui, eh bien, M. Razi Amadi, qui n'a jamais réussi pendant très longtemps à se faire élire nulle part, le pot, il était parachuté à droite, à gauche, personne n'en voulait. Sur les attaques personnelles. Non, lui, il commet une attaque personnelle, Madame Ferrari. Et ça, ça s'appelle une diffamation par insinuation. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce que M. Razi Amadi ne sait pas, c'est que lorsqu'un prêt comme ça est fait à l'étranger, la banque, qui est votre banque, fait l'intégralité des contrôles nécessaires, précisément sur l'origine des fonds, sur le sérieux de la banque qui prête, etc. Donc, tous ces contrôles ont été effectués par la Société Générale, dont on ne peut pas, encore une fois, la soupçonner d'avoir un penchant pour le Front National, puisqu'au Front National, elle n'a pas voulu prêter d'argent. Donc, il n'y a pas, selon vous, de situation grave d'immixion d'une puissance étrangère dans la politique intérieure de la Front ? C'est ce que souligne Razi Amadi. Oui, oui, mais Razi Amadi se trompe. A force d'être dans un parti de corrompu, il projette cette corruption, cette suspicion sur les autres. Mais nous ne sommes pas comme eux. Et par conséquent, nous avons fait un prêt parfaitement légal, que nous rembourserons parfaitement légalement. Et nous ne nous sentons tenus à rien à l'égard de cette banque. Encore une fois, si une banque de n'importe quel autre pays du monde veut aujourd'hui nous prêter, nous serons prêts à prendre ce prêt, à rembourser par anticipation le prêt russe, et à meilleure condition, bien sûr, à prendre ce nouveau prêt, car les conditions qui nous ont été faites n'étaient pas particulièrement des conditions d'amis. Voilà, en ce moment, 6% on ne peut pas dire que c'est un cadeau. Ok, ce prêt a été rendu possible grâce aux bonnes relations tout de même que vous avez nouées avec Moscou ? Non. Non, non. Ce prêt a été possible. C'est pour ça que vous êtes trésorier Valéron de Saint-Just ? Non, je ne le crois pas. C'est ce qui dit ? C'est surtout les relations de notre député Jean-Luc Schaffoseur, qui connaît un certain nombre de personnes et qui a trouvé la 64ème banque, je crois, pour les russes, pour nous, encore une fois, faire un prêt. Mais avant, nous avions une piste à Abu Dhabi, vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, nous avons cherché, nous avons beaucoup travaillé, nous avons réussi à... Mais encore une fois, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde soit scandalisé par le fait que des banques françaises refusent de prêter à un parti politique français. Vous évoquez M. Schaffoseur, qui est un eurodéputé Front National. Quand je suis allée il y a un an et demi, je crois, à peu près, ou deux ans... Il a obtenu 240 000 euros pour l'obtention de ce prêt ? Oui, oui, car il y a travaillé pendant de nombreux mois avant d'être élu. Oui, c'est 1% du prêt. C'est tout à fait raisonnable, Mme Ferrari. Mais vous vous y connaissez, je pense, en matière de... Non, mais ça choque votre père, visiblement. Non, je ne le crois pas, non. Non, non, pas du tout. C'est exactement l'inverse qu'il a dit. Il a dit que ça ne le choquait absolument pas. Donc, je ne sais pas pourquoi vous nous cherchez comme ça, des poux dans la tête. Ça fait 20 minutes maintenant. À propos de cet emprunt... Ça fait 20 minutes maintenant. Parce qu'il me semble que les Français peuvent quand même se poser la question, ceux qui votent pour vous, pas forcément tous les Français, est-ce qu'il n'y a pas une question d'indépendance nationale ? Est-ce qu'un parti financé, grâce à un emprunt russe, vous l'avez dit tout à l'heure, ne sera pas peut-être sous pression de ce pays ? Si vous arrivez, comme vous le souhaitez, vous arrivez en 2017 à la présidentielle et à l'élu. Quand l'argent est prêté, si vous voulez, excusez-moi, mais il n'y a aucun devoir à part rembourser la banque. Quel devoir avons-nous à partir du moment où on nous a prêté de l'argent ? Quel devoir avons-nous à l'égard de cette banque à part rembourser en 2019 ? Donc vous êtes totalement affranchie de l'administration et de la Russie. Ça n'a absolument aucun sens. En aucun cas, vous ne calez votre ligne politique sur celle de la Russie. Madame, notre ligne politique, comme sur la Palestine, n'a jamais changé. Ça a toujours été la même, et ce depuis de nombreuses années. Par conséquent, je trouve que cette insinuation est presque injurieuse. Ce n'est pas une insinuation, c'est une question. Et je pense que certains de vos électeurs peuvent se la poser. Est-ce que c'est la question d'un parti financé par la Russie ? Quelle sera sa ligne de conduite ? S'il arrive au pouvoir, c'est ce que vous souhaitez. Madame, non. Alors encore une fois, faisons le test. Que quelqu'un me trouve une banque américaine, pour voir si je changerai ma position par rapport à la politique américaine. Vous êtes anti-américaine, on l'aura bien compris. Très bien. Eh bien, je le resterai, même si j'avais un prêt d'une banque américaine. Est-ce que, si par exemple la Russie envahit militairement l'Ukraine, comme c'est déjà quasiment le cas, la France de Marine Le Pen dira quoi ? Mais madame, je déterminerai ma position en matière internationale face à la situation que j'analyserai. Encore une fois, votre insinuation est injurieuse. Ne vous ne sinue pas, je pose des questions. Non, non, vous ne posez plus de questions, là, vous faites des insinuations injurieuses. Vous vous énervez pour rien. Alors, permettez-moi de vous dire que vous avez peut-être trop fréquenté la classe politique française pour avoir une vision de ce qu'est l'éthique en politique. Vous ne devriez pas vous énerver comme ça. Voilà, d'accord ? Est-ce que vous approuvez l'annexion de la Russie en Crimée ? Pardon ? Est-ce que vous approuvez l'annexion de la Crimée par la Russie ? Nous avons été, c'est un sujet tout à fait d'actualité, les petits patrons qui manifestent dans la rue sont contents de voir que vous vous intéressez à leur sort. Nous avons été pour conserver l'unité de l'Ukraine, voilà, et sa souveraineté. Il s'avère qu'un gouvernement a été renversé et qu'un certain nombre de personnes ont pris le pouvoir, sans légitimité. Qu'à partir de ce moment-là, la Crimée, qui a toujours été russe, qui est même le berceau de la Russie... Et il y a eu un référendum, effectivement. Est-ce que vous approuvez cette annexion ou pas ? Madame, je n'ai pas à l'approuver. Il y a eu un référendum. Ce référendum était légal compte tenu de la situation d'illégalité de l'époque du gouvernement qui était en place. Il y a eu, je crois, 98% de votants. Personne n'a d'ailleurs contesté les résultats de ce référendum. Et pour avoir été en Crimée, ce qui n'est peut-être pas votre cas, ça ne m'a pas beaucoup étonné que la Crimée décide de rejoindre la Russie. Car la Crimée est russe, évidemment, depuis de très nombreuses années, vous le savez. Effectivement, vous n'avez pas changé de ligne. Vous êtes pro-russe, comme vous l'étiez hier. Un mot de Nicolas Sarkozy, le nouveau président de l'UMP, tente le rassemblement. Pro-russe, par rapport à quoi ? Par rapport à pro-américain ? Par rapport à la Crimée, oui. Non, mais c'est marrant parce que, je veux dire, si, encore une fois, si on considère que lorsque l'on ne défend pas des positions exclusivement atlantistes, ce qui est le cas de l'ensemble de la classe politique française, on est pro-russe, excusez-moi, mais je trouve ça un peu binaire. Moi, je ne suis ni pro-américaine, à la différence de beaucoup, ni pro-russe. Je pense que la France doit être indépendante et doit avoir, à l'égard de ces deux grandes nations, le même comportement respectueux et doit trouver avec eux un point d'équilibre. Ce que je conteste, c'est la guerre froide menée à la Russie. Je pense qu'elle va à l'encontre des intérêts de la France. Voilà quelle est ma position. Mais je crois qu'encore une fois, jamais on ne suspecterait, ceux qui défendent la politique américaine, d'être, par exemple, payés par les Américains. Alors, Nicolas Sarkozy, vous voulez bien en parler ? Nouveau président de l'UMP qui tente le rassemblement. Pour vous, est-ce que le plus dangereux à affronter en 2017, ce serait Nicolas Sarkozy, qui a déjà, par le passé, tenté de siphonner les voies du Front National, notamment en 2017, ou Alain Juppé, qui au contraire ira plus vers les centristes, peut-être vers la gauche ? Je pense que l'un et l'autre auront des avantages ou des inconvénients dans cette compétition. Ce qui est sûr, c'est qu'ils représentent tous un bloc politique, un bloc d'idées, qui est très similaire, d'ailleurs, avec le positionnement qui est celui de François Hollande. Ils ont tous les deux un bilan. Celui de Nicolas Sarkozy, c'est vrai, est plus récent que celui d'Alain Juppé. Donc, il n'y aura pas pour moi une énorme différence, quel que soit le candidat qui sera face à moi, si tant est que les Français me fassent la confiance de me porter au second tour. Donc, vous n'êtes pas absolument certaine d'être au second tour ? Oh, mais vous savez, moi, j'ai trop de respect pour le peuple français pour considérer que les choses sont faites. Je pense qu'il y a de grandes chances pour que nous puissions être présents au second tour. Mais avant l'élection, l'élection n'a pas eu lieu. Et si vous êtes présente au second tour, qu'est-ce qui fera que vous ferez mieux que votre père en 2002 ? Les choses ont radicalement changé. Enfin, je veux dire, je crois que l'opération de diabolisation telle qu'elle a été orchestrée entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2002 n'aurait absolument aucune chance de prendre dans le pays. D'ailleurs, j'en ai au moins un exemple. C'est que nous sommes arrivés en tête de l'élection européenne avec 25% il y a quelques mois et que ça n'a suscité aucune forme de contestation violente, comme ça avait été le cas. Dieu merci, d'ailleurs, entre les deux tours. Donc, vous avez réussi votre opération de dédiabolisation du Front National ? Oui, je pense que quand on fait 25% des voix dans un pays, effectivement, ça s'est achevé. Et vous gardez le nom du Front National ? Oui, pour l'instant. Il n'y a pas d'actualité pour le changement de nom. Surtout que maintenant, tout le monde finit par changer de nom. Donc, je ne voudrais pas qu'on prenne ça pour une mesure cosmétique. Merci Marine Le Pen d'être venue ce soir sur E-Télé. Dans un instant, le journal avec Romain Desarbres.